Frédéric, c'est un nouveau partenaire de la manufacture, c'est son premier ami avec nous, il travaille pour la compagnie de Vendée la métier, la compagnie de Sœur et Coutumeur, et partenaire avec Théry pour des détails dans l'école. Vas-y, vas-y. Vendée à Kudny, je me présente Frédéric Vessir, je suis venu terminer mon master à l'école du caractéristique de Vendée la métier, et aujourd'hui, j'interviens au sein de la compagnie de Vendée la métier en tant que chargé de production et diffusion des vallées, et j'ai une mention, dans le sens où, en plus de la diffusion, je m'occupe également de quelques missions au niveau du recrutement des élèves qu'on souhaiterait mettre en place au niveau international. Pour cela, je vais partir aux Etats-Unis en novembre-décembre pour essayer de créer un cadre juridique pour recruter des étudiants des universités et en plus de cela, j'ai une troisième mission qui concerne le naissance. Je viens du monde économique, et mes réseaux et ma connaissance du milieu vont permettre, on espère, de pouvoir trouver des financements pour pouvoir financer tous les projets de la compagnie et de la manufacture. C'est une grosse mission, une belle mission, et c'est pourquoi j'ai choisi de faire partie de cette aventure. Donc, c'est un bon moment maintenant, je suis ici en France. Je m'appelle Vendée Matia Johnson, un nom très typique africain-américain. J'étais née en 1953, en 1953, à Vitoire. Quand j'étais petite, j'ai voyagé pas mal avec ma maman. Elle était danseure, un peu comme le style de Josephine Baker. Je pense qu'elle était très tirée et elle a trouvé le travail de Josephine extraordinaire. Et ma mère, elle n'était pas une danseure qui était entraînée. Elle a flotté dans une ambition, comme ça, pour voir comment ça marche. Et elle était acceptée, danser dans un groupe. Après, elle a dansé peut-être 25 années, professionnellement. Un peu partout, en Canada, en Amérique, en Mexico. Et j'étais avec elle jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, juste avant l'école. J'ai des souvenirs très touchants avec ma maman, parce que quand j'étais petite, j'étais dans un monde adulte. J'étais dans un endroit avec énormément d'imagination, parce que je vivais toute seule à mon âge. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi, c'était ma maman, mon papa. Quand je joue, je joue toute seule dans quelque chose qui est vraiment une réalité dans ma tête. Alors, avec ma maman, j'ai développé une capacité de sentir un grand amour pour les choses et les gens autour de moi. Parce que j'ai vu tout le monde, c'était ma famille. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je pense. Et j'ai compris, tout le monde, c'est pas ma famille. Et le monde, ça marche pas comme ça. Et j'étais un peu perdue, je cherche mon équilibre, je cherche ma place. Et mon influence de ma maman dans la danse, j'ai jamais pensé à devenir danseuse. Parce que cet moment-là, 50-60, c'était des écoles de danse polénois, mais ça n'existe pas encore. La danse classique, c'était juste pour Blancs-Américains. Et j'ai jamais imaginé d'aller dans cette direction. C'était pas une question de métier, c'est une question de culture, de façon de vivre. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ok, d'accord. La danse, c'était juste une façon d'exprimer. Mais ça vient dans le temps, ma vie et ma façon de parler et d'exprimer, personnellement, en profondeur. Ma maman était quelqu'un de très, très, très belle. C'est pour ça qu'elle a ce travail-là, quelqu'un très chaleureuse et très généreuse. Et j'étais tout à fait, tout à fait, complètement absorbée par sa personnalité. J'ai un souvenir, quand j'étais petite, j'ai envie de grandir et viser un peu ma maman et vivre comme ma maman et parler comme ma maman. Et ça bouge moins le temps pour moi de séparer moi-même d'elle et de trouver mon propre identité. Ma maman, elle est mon meilleur ami. J'ai un amour pour elle en profondeur. Et grâce à cet support-là dans ma famille, j'étais capable d'aller dans la danse, prendre confiance en moi, d'aller à New York, prendre confiance en moi, d'aller en Europe, de faire des choses que les gens de ma famille n'ont pas l'opportunité de faire. J'ai une photo d'elle, tout ce chat. Elle a 83 ans cette année. Et ça, c'est le début de ma vie de danseur. Alors, à Détouard, j'ai grandié dans un quartier noir qui existe plus maintenant. C'est ici. C'est le projet. Vous parlez en anglais, le projet. Dianna Ross, une chanteuse, elle vit dans le même endroit que moi. C'était le moment montagnes, c'était très populaire. Soul music, Marvin Gaye, The Supremes. C'était un quartier chaud, mais je n'ai pas senti la chaleur. J'étais tellement en profondeur dans ma lumière et dans mon bien-être de trouver pourquoi j'existe, pourquoi je suis sur cette terre-là, qu'est-ce que c'est mon futur, et de trouver le moyen de vivre avec le minimum de peur possible. Je veux montrer ça un peu partout. Je donne, parce que tu as le possibilité de regarder le livre. Et il y a, ça montrait Détouard comme il est maintenant. Quand j'étais petite, à Détouard, c'était une ville très vivante, très active, très dynamique, avec énormément de choses qui passent tout le temps dans la chambre, dans la danse, dans le théâtre, dans la musique. Et j'ai essayé d'intégrer ma personne dedans, toutes les choses qui correspondent à l'expression de voix et corps. Alors, à mon lycée, qui est un peu différent qu'ici, ça c'est 68. J'ai passé mon bac à 70. Alors, ça c'est un peu plus lavé, ça c'est plus faim, parce que ça c'est le début de le changement à Détouard. Après notre petite révolution du civil rights mouvement, les Noirs, les Blancs, de trouver un équilibre, une harmonie ensemble, mon écho c'était dynamique et épais, et c'était les deux nationalités dedans. Mon deuxième année, il y a moins de Blancs, et ma troisième année, il n'y a presque pas. Mon endroit où j'ai vécu, c'était à moitié-moitié, après le Projects, qui était un quartier tout noir, j'ai changé il y a deux ans dans un quartier qui était moitié-moitié, mais dans trois ans, c'était plus moitié-moitié, c'est noir. Et j'ai des photos de toutes les choses que j'ai faites quand j'étais au lycée, et ça donne un peu des idées, comment des écoles c'était riche. Et j'étais dans un quartier mix, et il y a tellement de choses qui étaient là pour donner une envie, un désir de structurer quelque chose sur un niveau personnel, parce que, par exemple, ce livre s'était fait par tous les élèves. Il y a des spectacles, des chants de danse au théâtre qui étaient organisés par des élèves dans ma vie. Il y a des choses qui étaient organisées par des profs, mais nous avons la possibilité de demander une commission, d'utiliser un sel, d'utiliser le théâtre. Je veux faire un spectacle mars 25, je fais un rendez-vous avec le principal, je veux montrer mon programme, et voilà, j'ai toutes les choses que j'ai besoin pour mon production, si j'ai envie d'aller jusqu'au bout, d'un programme personnel annuel. et c'est pour ça que j'ai essayé de faire la même chose à la manufacture. Mon premier année au lycée, je cherche ma place. Tennis team, yes, I was on the swimming team, I was on the swimming team, hockey team, I was on the hockey team. Dance club, I was in the dance club. I was on the basketball team. Chaque semestre, chaque semestre, il y a une autre season, basketball, je n'ai pas joué baseball, hockey, what do you call it, football, football en France, c'est simple ball in the States. J'ai essayé mais je n'ai pas aimé ça trop parce que quelqu'un n'a pas fait moi dans mon jeûne ici devant, et j'ai trouvé une douleur, je me suis dit, waouh, comment les gens font ça, ils travaillent comme ça, et je n'ai pas compris. Alors, ça ce n'était pas mon truc, mais quand même, j'ai nagé deux ans dans mon lycée, et à la fin, c'était la danse. Je donne ce livre, pour finir le livre. J'ai fait la danse à l'école pour deux ans, et ça c'est le début. J'ai travaillé avec un prof de gym, qui était prof de danse aussi. Il y a un programme called Dance Power Program à Detroit. Des danseuses de New York viennent à Detroit pour travailler dans les écoles publiques, de toucher les gens qui n'ont aucune possibilité de voir culture, chante, danse, musique avec des professionnels. Il y a des stages qui ont passé dans les écoles une semaine, deux semaines. Alors, j'ai arrêté d'aller au lycée, et j'ai suivi tous les stages qui passaient dans toutes les autres écoles à Detroit. Peut-être que j'ai une membre, deux semaines d'école, juste de faire la danse. Et cette Dance Power Program a vraiment aidé moi à décider entre ma vie de personne et ma vie de métier. Et la danse, c'est le seul truc que j'ai vraiment envie de faire avec tout mon cœur, toute mon âme. Heureusement, à Detroit, en Amérique, il y a toujours un programme avec des artistes qui viennent d'un autre écoles. Même en primaire, j'ai un souvenir de l'opera, de Detroit Opera Company qui est venu à notre primaire sur notre scène, à notre école. Nous sommes capables de supporter un spectacle entier très professionnel avec des costumes, des décors, avec toutes les chanteuses, un groupe de 25 chanteurs sur scène. Et c'était vraiment un approche avec des musicians. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Tout le monde a parlé à l'heure, pas de parler, début, jusqu'à la fin de ce spectacle. De voir les costumes, de voir les gens sur scène. Et pour moi, c'était fondamental de voir un compagnon qui a des gens noirs et blancs. c'est dur de chanter quand tu as 800 petites devant vous qui arrêtent de dire tu entends le bruit, le bruit tout le temps et quelquefois tu entends un prof qui dit arrête, arrête, trop bruit, trop bruit. Mais nous sommes tellement touchés qu'est-ce qui a passé sur scène avec la voix, avec le mouvement, avec le gestion. C'était tout simplement phénomène. Et le meilleur moment, c'était la fin. J'ai un souvenir de ça. Elle était par terre, au soleil. et elle meurt. Et elle meurt. Et elle meurt. Et elle meurt. Et elle meurt à deux et trois. à la fin. Et tout le monde était en silence. Non ! Et ça a créé une tension, une énergie, quelque chose de magique. Et le moment son allève a touché le monsieur, tout le monde était debout. Il nous a crié parce qu'elle était noire et lui, il était blanc. Et nous, il n'a jamais vu un noir et blanc. On s'en prend nous. C'était phénoménal. Elle était noire, elle chante, elle a le leading role dans un upper. C'était phénoménal. Un après, à la fin du spectacle. Tous les enfants étaient debout. Nous a sauté le pied, nous a crié et tout le monde a porté les chaînes et approché la scène en vue de toucher, en vue de toucher, en vue de toucher, en vue de dire merci, 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 merci. Même maintenant que je pense à ce moment-là, c'est fabuleux. Comme la première fois que j'ai vu l'American Ballet comme la première fois que j'ai vu l'Avonade. C'est facile de parler quand même, quelque chose que j'ai vu la première fois et que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé un ballet Foresight a fait en Germany quand j'étais en stage là-bas. J'ai donné un stage là-bas à la universitaire et il y a plusieurs Européens chorégraphes contemporains sur un programme de 60 minutes des solos qui passent des solos et Foresight il a fait une ballet qui parle de la séparation. Et il y a un monsieur sur scène avec un pianiste qui joue magnifiquement bien les doigts le mouvement le corps elle est devant elle est derrière et la musique était fabuleuse c'est riche et épais et le monsieur il était nu avec un truc sur la tête il n'a pas bougé pour 3 minutes et le music n'arrête pas de bouger droite et gauche et après 3 ou 4 minutes il commence le début de son phrase il enlève le truc et il répite les phrases la même phrase début de ce que la même phrase d'une ballet de 10 minutes ou 15 minutes la même phrase et à la fin il a soin dans le le saut et la musique n'arrête pas rich thick et épais c'est difficile c'est pas bon pour un artist de dire j'aime pas le travail il voit pas le motif ou le racine derrière le travail je dis j'ai pas aimé parce que de voir séparer c'est fait ça fait tellement mal de coeur de voir quelqu'un qui était capable de montrer comment c'est difficile d'intégrer dans la société et dans cette intégration ton structure c'est le matin tu fais ton truc tu travailles tu fais ton truc tu reviens tu manges tu fais ton truc et tu allais au lit et c'est fini et le jour après c'est parfait et le jour après c'est après et à la fin il a prêté et c'est point fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini et c'est fini et c'est fini et cette balle a fait ça dans mon ventre et mon existence personnelle j'ai vu moi sur scène j'ai vu moi ma vie et la difficulté j'ai comme african américain de trouver ma place dans la société et de sentir tout le temps cette séparation et cette différence qui est super fichu qui est capable de créer tellement de douleur et de tension dans l'existence de les jeunes c'était un ballet qui était capable de toucher profondément mais dans le côté douloureux et je pense à à la possibility et la responsibility de montrer les différents 10 millions de différentes facettes de notre caractère des humains parce que musique danse art le sujet qui est d'amener c'est nous nous regarder le cinéma tu lis des livres parce que tu veux savoir une histoire de quelqu'un ou quelque chose et comment cette quelque chose touche quelqu'un toutes les bonnes histoires c'est pas quelque chose qui parle un robot mais la racine et l'âme de cette personne et son expérience et comment cette personne a trouvé son équilibre et son propre pourquoi il existe grâce à quelque chose qui a passé qui a sauté son existence ah c'est tellement important parce qu'il aide nous de comprendre nous-mêmes nous-mêmes tout simplement mon dernier année j'étais juste deux ans dans la danse et j'ai choisi d'aller à la fête à Juilliard j'ai préparé mon audition et tout j'étais tellement contente pour la première fois à New York et j'ai pas passé bien sûr après deux ans de danse j'ai pas passé quand j'ai commencé à danser j'étais tellement sincèrement dedans qu'est-ce que j'ai fait je n'ai jamais imaginé j'étais interprétente tout de suite avec mon pied qui pointe à peine mon petit ventre qui est en avant les épaules qui montent avec le bras dans ma tête j'étais l'image de une porte danseuse une porte danseuse étoile de Alvin Ailey et j'étais jamais dans qu'est-ce que mon corps fait quand je danse j'étais 100% dans qu'est-ce que je sens quand je danse et je sens tellement bien dans le mouvement le côté technique j'ai même pas vu avant mon troisième année de danse qu'est-ce que c'est la technique et pourquoi la technique c'est important j'ai créé un petit nom nom à des trois parce que j'ai corrégé pas mal de choses dans mes autres écoles dans mon école chaque fois j'ai la possibilité de participer dans un programme dans une autre école dans ma danse je fais j'ai pas mal organisé des choses dans mon community qui est toujours autour de la danse et toujours nous sommes tous des danses c'est très putain vraiment des danses c'est très putain qui fait des spectacles et 100% dedans qu'est-ce que nous souhaitons faire et nous montrer alors il y a un dame qui a dit dans à des trois il y a une petite chaîne de télévision qui a demandé à moi de danser dans la voiture et c'est un programme qui parle de les femmes et l'avenition des femmes des droits de femmes et j'étais demandée de danser le début à la fin je dis non je fais quelques mouvements avec la musique je parle souvent avec les gens principaux qui étaient invités au programme alors j'étais profondément touchée et j'ai dit oui et c'était la première fois que j'ai vu moi un mouvement en caméra j'ai eu dessus oh mon Dieu et 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 la dernière après j'ai fini de danser tout le monde a fait ça très bien excellent et j'ai dit oui yes j'ai fait j'ai regardé le milieu j'ai fait dessus non je ne tente pas comme ça je suis interpédent wow mon jambe pas tendu mon pied qui pointe par les épaules qui montent avec le dos oh j'ai dit oh j'ai besoin technique technique j'ai besoin technique heureusement Clifford Fierce ça c'est cet studio là Clifford Fierce c'est un ancien danseur de Catherine Dunham il était longtemps en Europe et en Sweden et il a revenu à Vitois il était né à Vitois comme énormément des danseurs africains américains qui a travaillé avec Catherine Dunham ou qui a venu ici en France après le premier deuxième monde deuxième monde deuxième monde deuxième monde deuxième monde deuxième monde j'ai travaillé avec lui deux ans à Vitois dans son compagnie j'étais 17 ans j'ai fini l'école juste et nous nous dansons tous les jours même le dimanche un cours et répétition pour deux années de mon existence ça c'est deux ans deux techniques tu es capable d'aller loin si tu as confiance en toi si tu as envie et si tu es déterminé d'arriver et de faire le nécessaire pour arriver j'étais fatiguée d'entendre les gens me disent tu as 17 ans tu n'as aucune technique ce n'est pas possible de devenir danseuse c'est trop tard les gens commencent à 6 ans 7 ans heureusement j'ai 7 hommes devant moi qui ont une connaissance de la danse classique la danse africaine nous travaillent la danse cubaine brésilienne avec voix la chante et tout le monde était obligé de partager des instruments nous sommes obligés de jouer quelque chose comme le chant je ne savais pas je ne savais pas j'étais capable de chanter mais c'était facile il a dit chante ouvre la bouche chante et ça marche parce que tu es en vie tu écoutes tu suites toutes les consignes et ta voix ça développe ma voix elle développe dans le temps il a donné toujours une barre classique une barre d'un homme énormément d'improvisations nous a travaillé 6 ou 7 différentes ballets petites entre 5 et 10 minutes nous a pas dansé beaucoup sur scène mais nous a dansé tous les jours tous les jours sauf Noël les vacances de Noël quand j'ai commencé avec lui j'étais le danseur le plus jeune et après 2 ans j'étais le danseur le plus âgé toutes les danseuses qui étaient 20 ans a resté une année et la deuxième année il y a tous les jeunes qui ont passé et j'étais à 18 ans la danseur le plus âgé dans le camp beaucoup 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 jeune nous sommes entre 20 et 25 danseurs ça fait quelque chose de danser avec la musique avec vous il y a 6 ou 2 percussionistes de Jean B et quand tu as le Jean B et des music percussion et ta voix et cette façon de comprendre la danse par la danse il y a très peu moment mon prof apparaît quand tu es perdu il vient vers nous et il tu suives le mouvement avec lui donc toutes les choses qui ont appris dans ma technique c'était instinctif et comme il est content avec votre capacité d'entrer dans la qualité et la direction et la force du mouvement il laisse toi toute seule mais il y a très peu très peu mots d'expliquer comment faire parce que tu as c'est tellement fort et tout le monde est dans un monde qui est fusionné votre âme et votre corps tout de suite tu n'arrêtes pas quelque chose comme ça pour parler de non ça c'est qu'un deux ça c'est qu'un trois non tu tournes droit tu tournes gauche tout le mouvement s'était donné par la sensation et par par le coeur je ne sais pas comment expliquer mieux que ça et j'ai pensé quand j'ai allé à New York je trouvais des profs qui étaient plus grands que lui et quand j'ai parti à lui à 19 ans d'aller à New York j'ai trouvé personne comme lui j'ai vraiment pas trouvé du tout cette profondeur dans le mouvement pas trouver un prof qui était capable de faire des choses qui étaient hyper difficiles de façon il transfère le mouvement dans votre corps tout était facile et si tu étais une débutante quand tu as vie tu n'es plus une débutante après plusieurs mois parce que tu es consommé par cette vague de énergie et de sincérité dans l'expression tu développais la capacité de regarder sentir et refaire le mouvement tout de suite regarder sentir quand tu regardais le mouvement ton corps est déjà dans la dose et ton muscle cherche quelle sensation ça fait de faire ce mouvement là et il a fait énormément de choses grâce à ce qu'il était vraiment très 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 difficile techniquement mais je ne crois pas trop mais ça trop dur parce que je n'ai aucun doute je ne suis pas capable de le faire je dis ça bien je n'ai aucun doute j'étais capable de le faire c'est ça oui et je n'ai pas douté de moi-même quand tu doutes tout est difficile et de fait d'aller dans le futur très vite fou à Jurya j'ai douté de moi-même tout le temps et toutes les choses que j'ai faites c'était dur c'était dur je n'ai pas compris rien du tout mon cours de danse classique j'étais première ligne deuxième ligne troisième ligne oh les lignes les gens sont horribles et là voilà c'est moi-là derrière le derrière et tout était parler parler danser danser parler parler danser danser parler parler mon muscle c'était chaud et froid et après on danse chaud et froid chaud et froid j'ai pas compris le moment Clifford Fills le moment nous commençons à danser nous arrêtez jamais une heure et demie deux heures trois heures quatre heures de danse et nous arrêtez pas nous arrêtez pas et j'ai pas compris danser arrêter de parler danser arrêter d'expliquer danser j'ai pas compris cette manière de faire parce que quand mon corps mon corps a pensé il a compris euh mais ma tête lui dit non 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 je comprends pas mais c'est normal ma tête je comprends pas parce que ma tête sentit pas la tête cette partie là ça sent pas des émotions et j'étais problémée de comprendre le mouvement pas des émotions et maintenant je suis problémée de comprendre mon mouvement pas ma tête et il y a tellement de détails tu es obligé de souligner tellement de détails danser 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 des émotions du monde équilibre des émotions s'ils ont Quand je dansais avec le profil, c'était jamais un travail, c'était une expérience. Expérience. Vive cet moment au maximum. Tu n'as pas le droit d'essayer. Tu fais. Essayez tout. Essayez pas. Fais. Tu es tout de suite sur scène et tu es tout de suite en profondeur dans le mouvement. Et bien sûr, la première fois que je fais, c'est mal, c'est pas bien. C'est normal de tomber et tomber jusqu'à le corps, le cœur, les émotions et la tête bougent ensemble. Et cette façon de bouger ensemble, de fusionner toutes les choses qui existent de toi ensemble, c'est rare parce que dans notre société, tout est séparé et dans son petit casse. Et il nous fait étape par étape par étape par étape. Il ne pense pas de rouper tout ensemble. Il est fou. Vas-y. Vas-y. De façon, j'ai montré à mes enfants de nager. Ok, Link. Don't go. Vas-y. Nage. Et il a descendu. Et la dame derrière moi, elle a dit, tu n'es pas peur, tu n'es pas peur. Elle a dit, non, non, il vient dans un moment. Parce que quand tu descends dans l'eau, tu flottes, tu reviens. Et un bébé est capable d'instinctivement comprendre, de descendre, lâcher le poids. Et après, l'eau qui change de l'action parce que ça fait ça, ça pousse-toi vers vous. Et comme il a une nouvelle eau, je prends le poids et je sors. Et il est, ça va, ça va, ça va. Et je saute dans l'eau. Et après, il saute dans l'eau. Et ça vient tout ça, comme un tout petit bébé qui montrait à eux-mêmes comment trouver le dos jusqu'au ventre, le ventre jusqu'à quatre pattes, le quatre pattes jusqu'à assise, assise jusqu'à demain. C'est quelque chose, nous sommes nés avec la réponse. Mais nous ne sommes pas éduqués d'aller dans la racine de notre passé, de trouver comment le faire. Nous sommes demandés de l'écoute extérieure pour trouver une solution qui est normalement intégrée. Alors, quand j'étais à New York, j'ai dansé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes compagnies. Brésilien, cubain. Walter Nick, c'était jazz et modern jazz. Kazuko, c'était, Kazuko Hirbashi, c'était ground technique. Paul Taylor, j'ai dansé trois epithets. Epithets, epithets, c'est epithets. Avec Clifford Fierce et avec Walter Nicks, j'ai la possibilité de travailler avec plusieurs différents chorégraphes parce que dans une compagnie en Amérique, quand nous partagez, quand nous dans un spectacle, nous partagez normalement le spectacle avec deux ou trois autres chorégraphes. Les compagnies, c'était Walter Nicks, mais tout le temps, il y a deux ou trois invités qui travaillent sur les danseuses de Walter Nicks. Paul Taylor, c'était une danseuse de Martha Graham qui a travaillé avec son ballet de promenade. C'était un ballet très intéressant parce que le ballet passe, traverse la scène sur le diagramme. Nous allions dans la colise. Le ballet entier, dans six ou sept minutes, c'était les danseuses qui traversent la scène avec les différentes expressions d'émotions de la joie jusqu'au colère. C'était un très joli ballet. Il y a beaucoup de différents gens qui ont travaillé avec Walter Nicks. Je n'ai pas le souvenir dans ma tête, mais grâce à Walter Nicks, j'ai énormément l'opportunité de danser avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de chorégraphes. J'étais avec le Harlem Opera Society, où j'ai dansé et chanté. J'ai travaillé avec les compagnies contemporaines. Une fois, j'étais dans quatre compagnies la même temps. J'étais obligée de trouver un équilibre entre les répétitions. Quelques fois, j'ai plusieurs répétitions dans la journée. En Harlem, et après, Lower East Side, et après, Midtown. Arrivée à toutes les répétitions, j'ai dit « No, jamais » à personne. Je cherche tout le temps le travail. Et j'ai dansé dix ans comme ça dans un monde vraiment très… qui n'a aucune sécurité. Mais j'étais très secure intérieure de moi-même. Je savais, je trouve le travail, tous les travails nécessaires de payer toutes les choses que j'ai besoin de payer à la fin de mois. J'échange appartement souvent quand j'étais à New York, de garder le prix dans un certain niveau. Mais j'ai travaillé tout le temps. J'ai fait aussi, j'étais mannequin, des artistes et des photographes. Et dans ce livre-là, il parle de l'esprit de la danse, histoire, art, africain-american. Et j'ai travaillé, j'ai fait… j'étais mannequin pour un artiste qui a fait ce tableau de moi. J'étais, quoi, 25 ans à ce moment-là. Et il y a des grands artistes africains-américains, des peinteurs, qui… et de la fois que là, ce livre s'était fait pour eux, et ça, c'est un tableau que je With the et les jambes, qui utilisent danseuses dans le spectacle. Ça, c'était très intéressant, c'était showbiz. Quelquefois, j'ai dansé derrière des musiciens, jazz, et j'ai demandé aux danseurs de partager le programme. J'ai fait un peu de tout, de travail très commercial, de travail très culturel. Je n'ai jamais dit non, et grâce à ça, j'ai une histoire derrière moi d'un art qui est vaste, très 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 vaste. Et je n'étais pas concernée par quel style de danse je fais, j'étais concernée par la danse tout simplement. Et j'ai senti, j'ai beaucoup, beaucoup de chance de tout le temps trouver un travail. Et de vivre la façon dont je vis, librement, et au fait, j'étais très intéressée. J'ai auditionné pour le movie Fame, j'ai été acceptée, mais je n'ai pas fait, parce que Walter Nicks a donné moi la passabilité, le tour meilleur pour six semaines. Et j'ai trouvé ça, c'était beaucoup plus intéressant qu'une film. J'ai auditionné pour All That Jazz, j'ai auditionné pour Wiz, j'étais heureuse de faire cette film-là. Et c'était drôle. J'ai pas, j'ai pas ce travail-là, parce que j'ai fait une erreur. J'étais tellement confiante, j'ai un travail. J'ai entré, je regardais le chorégraphe, la chorégraphie. Et puis, c'est simple, j'ai fait comme ça. Alors, Lewis Johnson, il est en train de regarder les danseuses. J'étais tellement en sécurité, j'étais tellement sûre de moi, j'ai pas allé devant la première ligne. Et dans des auditions comme ça, tu as facilement 600 danseurs qui cherchent le travail. Facile. J'ai regardé comment il a fait le premier groupe. Il y a tellement de monde, nous sommes en ligne de 10, peut-être 40 personnes à la fois. Ils regardaient les premières lignes. Ils regardaient tout le monde en même temps et ils demandent les premières lignes et les deuxièmes lignes de passer à l'arrière et les gens en arrière passent devant. Donc, quand tout arrive, j'étais dans la troisième ligne, je place-moi là exprès. Donc, j'ai eu la chance de marquer le mouvement un peu. Et comme je passe devant, la deuxième fois, il me fait des phrases, je veux lancer ma danse. Mais il a jamais fait. Il a regardé le groupe une fois. Il a dit merci. Et tout le monde a été viré. Comme ça. Comme ça. C'est la première fois et la dernière fois, j'ai fait ça. Après ça, toutes les auditions, je suis première ligne tout de suite. Et je n'ai pas perdu ma temps de préparer dans ma tête, de dire j'ai le temps, j'ai une chance. Je lance tout de suite et je n'ai jamais perdu ma chance de trouver un travail. Et voilà. Après ça, je suis venue aussi ici en France. J'ai ouvri cette école. Je suis mariée avec les enfants. Je n'ai jamais arrêté de danser. Je tourne encore avec ma compagnie d'Internetia. Et je tourne encore en Manimal qui était un ballet qui a énormément de succès ici en Europe. J'espère qu'avec Frédéric, nous sommes capables de voyager un peu partout avec ce ballet-là. Et Water Soul, il y a quelqu'un qui l'a demandé. Water Soul, je ne sais pas si tu sais. Mais quelqu'un a acheté le ballet en February. Vous êtes bien. Oui. Voilà. Sept années. Sept années. Sept années. Et les premières nœuds, les profits de la prochaine. Nous avons fait 3 années. La fringue dans la dernière l'année dernière qui était très bien passée. Et nous faisons la fin de cette équipe. Alors, je suis soixante et je danse encore. Et j'espère, je danse, j'espère s'entendre. Et j'étais préparée de danser pour toi ce soir, un petit truc. Mais j'ai mal au chevi, alors ce n'est pas possible de danser pour toi ce soir. Désolé, la prochaine fois. Alors, s'il y a des questions, je suis prête de répondre. Ça va, ta question ? Ah non, j'ai adoré. N'hésite pas. Pourquoi, Mandelta ? Parce qu'en fait, tu t'es arrêtée à la manufacture, dans l'histoire que tu as racontée. Et pourquoi, une fois que tu étais installée à Aurillac et que tu as fait tes enfants, pourquoi tu as voulu créer la manufacture ? C'était pour faire quoi ? Euh... Hum... Et... Il y a une raison, c'est bien de créer quelque chose qui supporte l'art et la danse. Et c'est bien de partager votre espace avec les autres artistes autour, avec cette fusion avec autres artistes, c'est possible d'aller loin dans votre chemin personnel, mais en réalité, 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 j'ai besoin de danser, j'ai besoin d'un endroit de danser. Et je ne suis pas concernée par une grande maison ou une magnifique voiture. Tout mon argent et toute mon existence, c'est de créer un endroit pour moi de danser, de rester heureuse. Parce que je pense, quand tu penses, tout le monde préparait pour un métier, un travail, marié, les enfants, tout le monde cherche un moyen d'enrichir son existence, mais en réalité, le seul truc qui est capable de donner la joie, de vivre, c'est la joie, c'est heureuse. Et si tu es capable de créer quelque chose qui donne envie, qui est heureuse, ça c'est le seul raison. Je pense, j'ai fait tout ça. Et je paye pour tout ça jusqu'au dernier jour de mon existence. Je pense que j'ai 15 années encore de payer de tout cet espace. Et moi, je m'en fous. Si j'ai 25, je reste en vie jusqu'au dernier jour. Et je dis, à 100 ans, c'est à moi. Et je suis encore plus heureuse de partager ce magnifique sol en bois avec les autres danseuses, les autres chorégraphes, les autres élèves ici à Auréac et à la Manufacture. Je suis autour des gens qui ont à peu près le même but que moi. C'est juste de danser tous les jours, d'exprimer avec le corps et le cœur et de trouver cette connexion avec les autres. Il n'y a pas de choses plus touchantes, extraordinaires de te danser ou de chanter ou de rentrer sur scène. Et tu as les gens devant vous qui disent, « Ok, je suis là de regarder toutes les portes de toi qui sont ouvertes. Je veux entrer dans votre monde et je veux rester avec toi. » Et il y a une connexion de l'amour pur entre un artiste et un public. Et c'est gratuit. C'est l'amour. Et il n'y a aucune règle, il n'y a aucune responsabilité. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose après, rien. C'est une connexion en profondeur. Et après, c'est fini. On passe la part, les trois, tu passes la part. Et c'est quelque chose qui reste avec eux et avec toi pour toute la vie. Ça, c'est la nougitude de l'âme. Et ça ne fait rien. Ici, nous ne sommes pas sur scène. Nous avons cette connexion prof à lèvres et cet échange. Et grâce à toi, je suis capable de danser à 60 ans. Et j'espère, grâce à moi, que tu trouves votre chemin dans la danse et votre envie de danser et de communiquer et de toucher et de partager ta vie avec les gens autour de vous. Alors, en réalité, la danse n'est pas la plus importante. C'est la danse d'hommes qui est riche, pas la danse d'hommes, les gens. Et je veux que tu saches, c'est pas facile. Ah, c'était dur. C'est bon. Ok, l'unier à surya, s'il te plaît. Tout le monde ne se voit pas que c'est déduit. Ah, ça ne se voit pas que c'est déduit. Ah, c'est dur de parler. C'est super sérieux. C'est dur. C'est dur. Est-ce que vous avez une question ? J'ai fait des enfants d'art, j'ai presque 30 ans. Donc, j'ai dansé le plus longtemps que je veux et à 35 ans, j'ai fait des enfants. Mais c'est mon avis qui a donné moins d'envie de faire des enfants. Sans lui, je ne te ressentis pas quelque chose qui est dans ma tête. Fais des enfants. Mais heureusement, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé quelqu'un qui est extraordinaire, qui a donné moins de courage d'aller plus loin. Mais est-ce que ça a réagi à la sur scène ? Non ! J'ai voyagé avec Soe il y a 6 mois, comme ma maman. Et elle était tout le temps avec moi quand j'ai dansé. Alors, Soe et mon chien. Mon chien, Tiana. J'ai un petit whip-pet qui était tout le temps avec moi. Et mon whip-pet là, c'est ce mot d'autre. Et pourquoi tu as choisi de passer à Aurélie? Parce que mon mari est né ici à Paris. Et mes amis à New York ont demandé une autre chose. Tu pars à 28 ans de vivre où ? Pourquoi ? C'est une erreur, Tiana. Tu es au maximum de votre âge pour danser avec les grandes compagnies. Et tu veux aller à Aurélie? Et j'ai choisi d'aller à Aurélie parce que d'entrer dans la danse avec une mentalité de fame, c'était pas la question. La question, c'était d'aller le plus loin, passif avec mon danse, mon corps. Et qu'est-ce que c'est la danse pour moi? C'est tout le temps que pour moi, je suis curieuse de comprendre et de développer moi-même. Et quand tu danses dans une compagnie, tu es toujours l'image de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai choisi de faire un travail vraiment très personnel. Et la tai chi a aidé moi énormément de trouver cette sensation et de mettre cette énergie. Et le but que je cherche dans ma danse, c'est de bien, pure énergie. Pure énergie. Et pas le muscle, pas le muscle, pas le muscle, pas l'opposition, mais énergie qui bouge dans l'espace et le temps. Et avec âge, la danse est beaucoup plus facile pour moi, à cause de cette possibilité-là. Ok. C'est fini maintenant? Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 ...